Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rencontré l'histoire de l'accident de ma mère. Elle est venue à nous chercher devant l'école et pendant qu'elle a commencé à conduire, une jeune fille a traversé la route et c'était trop tard pour ma mère pour freiner. J'ai rentré du collège quand j'ai pris le bus et malheureusement cette fois-ci, pendant le trajet, mon oncle a freiné très fort pour ne pas écraser un chat qui traversait et regarder son téléphone. Elle est sortie de l'hôpital et c'était sûre qu'elle restera pendant toute sa vie sur le fauteuil roulant et c'était très dur pour ma mère. Elle n'est pas sortie de sa chambre pour quelques jours, mais après elle a décidé de visiter la jeune fille. C'était un grand pas pour elle. Mon camarade n'était pas attaché, du coup, à cause de cet arrêt brusque, il a cogné très très fort la tête par terre et est resté dans le coma pendant un mois à l'hôpital. Vous savez, quand on est jeune, quand on vient d'avoir son permis, quand on a son propre véhicule, on se croit un peu les maîtres du monde et on oublie le danger. Et c'était le Capron Max. C'était un jour où mon frère Stéphane, il rentrait d'une boue avec ses copains et il venait juste d'avoir son permis. À chaque fin de soirée, il avait bu et il prenait quand même la voiture. On avait beau lui dire que c'était dangereux, mais c'était un fou. On avait fait toute la scolarité ensemble et même que le matin, il avait pensé à mon anniversaire et il m'avait acheté des peluches de mon animal préféré. Ce que je sais, c'est qu'ils sont partis dans le fossé et il a perdu ses amis et il est resté très longtemps à l'hôpital. J'ai eu un accident juste après d'obtenir mon permis de conduire. Ce n'était pas très grave, mais ça m'a beaucoup traumatisée. À l'heure qu'il est, il n'y aura personne sur la route. À demain. J'ai dit non, non, reste ici, c'est trop risqué. Il ne m'a pas écoutée et il est parti. J'étais petite, j'avais 3 ans. On était dans la voiture avec mes parents. Et la voiture de devin a freiné d'un coup et mon père a perdu le contrôle de la voiture. Donc c'est juste que mes parents, ils ont perdu la vie. Je conduisais beaucoup avec mon père pour me sentir plus à l'aise avec la vitesse et avec la voiture et tout ça. Je me sentais fatiguée. Mais malheureusement, je n'ai rien dit à mon père. Aujourd'hui, je culpabilise beaucoup de ne pas avoir réussi à le convaincre. De rester. C'était mon meilleur ami. On se connaissait depuis tout petit. On a tout fait ensemble. Je suis triste aussi qu'il ait arrêté son sport préféré pour ça. C'est avec ce ballon qu'il a tiré son premier but et il joue souvent avec. Aujourd'hui, je vis avec mes grands-parents et je les aime. Et dans un moment-là, j'ai perdu le contrôle de mes yeux. Et je ne me rappelle pas ce qui s'est passé, mais la voiture a ricoché. Mais je pense toujours que les conséquences auraient pu être plus graves que ça. Que pour un pauvre texto, franchement, entre la vie de plusieurs élèves, moi, je sois aussi la vie des élèves. Je ne le connais pas, mais j'aimerais tout d'abord savoir pourquoi il a freiné. Et aussi pourquoi il ne s'est pas arrêté pour voir si mes parents allaient bien. Aujourd'hui, quand je passe à une école, je pense toujours à cet accident. Il a brisé mon cœur, il a brisé le cœur de sa famille. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. J'aurais pu perdre mon frère et ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'ai encore peur de conduire. Oui, je pense qu'il a eu peur. J'ai encore peur de pouvoir te servir pour la vie. Et puis j'ai arrêté. J'ai encore peur de passer un Dubonc. J'aurai au Instigo. J'ai aussi, je vais rebirth. J'ai peur de porte pas trop de douleur. J'ai reçu à cette l'ixo pour te rajouter. version. J'ai même dit qu'au batté. J'ai physicist au courant. J'aiENE-Passé. J'ai exempté. J'ai très bien joué. J'ai pas guards pour être en train et à démarrer. J'ai peut être enlever ensuite. Sous-titrage ST' 501